Je pense que beaucoup de jeunes rêveraient d'être footballeurs professionnels. Et franchement, le conseil que je peux donner à tous ces jeunes-là, c'est de beaucoup y croire que rien n'est jamais acquis pour ceux qui ont du potentiel et ceux qui sont vraiment en difficulté, qui pensent que le football, ils n'iront pas loin ou même dans la vie normale, ils ne sont pas très bien par rapport à certains collègues à eux. Il faut qu'ils profitent du football pour vraiment essayer de se faire le maximum d'amis, de prendre du plaisir, parce que le football, c'est tout d'abord une fête, et une fête ici pour prendre du plaisir déjà, pour rencontrer du monde, donc autant en profiter dans ce sens-là, de prendre du plaisir avec ses collègues, de faire de nouvelles connaissances, de beaucoup voyager, et c'est très important pour la suite de leur vie, je veux dire. Le conseil c'est du travail, être persévérant, ça va arriver, travailler, travailler. C'est la même règle que moi j'ai tous les jours quand je me lève, je sais que la vie n'est pas facile, que si on veut quelque chose, il faut se battre. Donc aujourd'hui, le conseil que je donnerais, c'est ne jamais lâcher, parce que si on croit à son rêve, on est persuadé qu'il y a un idéal devant, il y aura des jours moins bons que d'autres, mais qu'on ne doit jamais, jamais, jamais mettre ses rêves de côté. Je pense déjà que le football a changé mon état d'esprit, il m'a plus apporté un caractère de battant, de gagneur, d'être toujours le premier dans n'importe quel milieu, et puis voilà quoi, de ne pas se sous-estimer quelle que soit la valeur humaine qui est en face quoi, ça c'est déjà quelque chose qui aujourd'hui me sert même dans ma vie quotidienne, voilà quoi, de ne pas baisser les bras, d'être toujours, voilà quoi, de penser, d'être positif en fait, de toujours penser que demain peut être meilleur si on continue à se battre et à donner le meilleur de soi. Et puis le reste, je pense que la providence divine ne récompense que ceux qui se battent. j'ai compris même très tard, c'est-à-dire que par le travail on arrive à obtenir ce qu'on désire quoi. Quand on a un objectif, il n'y a pas de secret, je parle 9K sur 10, je parle 9K sur 10, après il y a des joueurs à l'âge de 7 ans, 8 ans qui sont surdoués, comme dans la vie active quoi, ou dans des métiers il peut y avoir des joueurs qui sont, des joueurs, des gens qui sont surdoués, mais 9K sur 10 je pense que c'est le travail.